A Cestius, le zéphyr a chassé du ciel les noirs nuages. On a remis à flot les carènes des plages. Le rigoureux hiver fait place au doux printemps. Déjà, le bourreur ne veille plus à l'âtre. Et le libre troupeau gambade autour du pâtre. La blancheur du frimat n'attrice de plus léchant. Sous le croissant d'argent, les nymphes jamais l'as dansent d'un pied léger en se joignant grâce. C'est Vénus qui les guide. Elles conduisent le jeu au luctueux et doux de leur taille flexible. Les cyclopes sont prêts pour leur travail pénible. Cependant que Vulcames les forge en feu. C'est bien à cette époque heureuse de l'année qu'il sied de parfumer sa tête couronnée. C'est maintenant qu'à fond il convient d'y moller l'agnelle ou le chevreau, selon qu'ils le préfèrent, sous les arbres sacrés, quand leur ombre légère vient sur le durieur doucement s'étaler. La pâle mort au palais comme la chaumière et, heurtant avec le pied d'une égale manière, confond le misérable et le roi tout-puissant. Opulence estueuse. Notre brève existence nous défend d'escompter une grande espérance. À nous donc de saisir le bonheur en passant. Bientôt, le froid de nuit que le séjour des mânes, recèle en son horreur, pèsera sur nos crânes, car Pluton nous attend dans l'antre du destin. Quand une fois pour nous ces portes seront closes, nos fronts ne scindront plus la couronne de roses. Tu n'admireras pas, avec ton œil éteint, la tendre licidace dont brûle la jeunesse. Nous ne connaîtrons plus les heures d'allégresse, où nous tirerons au sort un roi pour le festin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada